bonjour bonjour on se retrouve pour la série message de mon autre voilà on va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui entourent votre autre savoir comment il est ce qu'il ressent dans quelle disposition d'esprit il est donc comme d'habitude de fait preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez voilà ça peut vous parler ou ça ne peut ça peut ne pas vous parler voilà si vous n'avez pas d'autre vous pouvez aller voir samedi prochain l'histoire sentimentale du week-end voilà qui pourra peut-être vous parler un peu plus ici quand on parle de votre autre c'est quelqu'un que vous avez dans le coeur c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie même si vous n'êtes pas avec même si même si vous êtes séparés c'est quelqu'un à qui vous pensiez régulièrement et c'est quelqu'un qui est dans votre coeur voilà quel que ce soit votre autre que ce soit au niveau sentimental ça peut être au niveau familial ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille ça peut être un ami voyez comment ça peut résonner et on va aller voir un petit peu les messages pour cette personne donc je vous invite à vous concentrer sur sur votre autre et puis on va aller voir tout de suite avec l'oracle intérieur son état d'esprit et puis on prendra quelques cartes pour voir s'il ya un message à vous donner voilà allez c'est parti avec l'oracle intérieur on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui comment il se sent par rapport à vous ou dans sa vie voilà on va voir ça alors la carte la première carte qui saute c'est la carte où votre autre se projette dans l'avenir il essaye de travailler à tourner le dos à son passé à oublier peut-être son passé ou en tout cas à le dépasser je dirais il se construit est en train de se construire d'essayer de retrouver un équilibre il essaye de dépasser ses blocages pour moi c'est quelqu'un qui qui possiblement a encore des blocages alors ça peut être des blocages émotionnels ça peut être des blocages dans les projets qu'il met en place ça peut alors je dis il d'accord parce que je suis une femme c'est plus facile mais votre autre peut-être une femme bien sûr vous voyez vous avez l'habitude maintenant en tout cas voilà il y a encore des blocages pour moi mais ce qui est intéressant ici c'est que il y a peut-être une meilleure projection dans l'avenir on essaye de rétablir un équilibre et de de travailler à dépasser ces blocages donc on va faire les choses pour ça d'accord même si bon j'ai pas l'impression que les blocages n'existent plus on est sur la voie de la guérison en tout cas voilà votre autre ici cherche par tous les moyens à guérir d'une situation peut-être même à guérir de quelque chose du passé qui l'a qui l'empêche peut-être encore d'avancer il y a beaucoup plus d'ancrage on le sent beaucoup plus ancré on le sent beaucoup plus ça se dit pas beaucoup plus mieux mais c'est ça en fait ici c'est la carte du bien-être donc d'une part on sent que les énergies qui sont quand même plus positives il y a de l'optimisme il y a du dynamisme ici il y a de la motivation et on construit pour justement arriver à un mieux arriver à encore une fois à dépasser les blocages travail vraiment là votre autre j'ai vraiment l'impression qu'il travaille à aller mieux il ya toujours le couple d'accord il ya toujours pour moi c'est quelqu'un qui veut dépasser quelque chose concernant une relation de couple ça peut être votre relation ici on voit bien que il ya une envie de tourner le dos au passé de tourner le dos à ce qui sait à ce qui s'est passé auparavant dans votre relation d'accord il ya une sorte de rééquilibre on pense peut-être différemment votre autre pense différemment est beaucoup plus équilibré dans sa tête et beaucoup plus positif aussi c'est vraiment ce que j'entends il est vraiment sur la voie de la guérison et ça passe du coup par une guérison de votre relation d'accord donc sur les blocages on met effectivement la carte du masculin dont qui peut représenter votre autre mais qui représente les énergies yang d'accord donc la détermination la concentration la force la puissance la confiance aussi d'accord donc ici effectivement on peut dépasser tous ces blocages émotionnels parce qu'on a décidé de mettre en place des des choses qui vont permettre ça qui vont permettre de dépasser ces blocages il ya vraiment une reprise de confiance en soi et du coup ça va permettre d'alléger un petit peu le couple ça va permettre d'alléger la relation en tout cas alors j'ai la carte de l'ange qui s'est retourné ouais vraiment c'est quelque chose alors ce que j'entends c'est que cette relation est importante ici d'où enfin la relation votre relation d'accord la relation qu'il a avec vous ici est importante et c'est presque comme il ya une relation il ya une notion de soutien une notion d'accompagnement dans cette dans cette relation même si alors vous pouvez être ensemble d'accord vous pourriez être voilà en couple habité ensemble ça peut aussi correspondre à des personnes qui sont séparées l'une de l'autre mais en tout cas il ya du soutien ici il ya le fait que votre autre s'épanoui dans votre relation voilà c'est pour moi essentiel à son bien-être essentiel à son bonheur quelque part alors ce que j'entends c'est que effectivement c'est pas forcément très facile d'accord il ya quand même encore une fois peut-être des idées un petit peu noir de temps en temps il ya un moral qui peut parfois être difficile mais j'ai l'impression que votre autre s'appuie sur votre relation pour faire taire un petit peu ses pensées négatives c'est aussi la carte où il va puiser dans ses propres énergies pour pouvoir être plus heureux être plus serein il est en train de puiser dans ses énergies masculines d'accord pour pouvoir dépasser ses blocages donc encore une fois un reprise de confiance en lui ou en elle un reprise enfin reprise de force de puissance on se concentre sur son objectif on se concentre sur son sur soi sur son bien-être sur son bonheur donc évidemment votre autre ici est en train de faire des choix d'accord est en train de prendre des décisions pour lui-même des décisions pour le couple pour la relation il est en train de choisir ici pour moi il a choisi votre relation d'accord il a tourné le dos à son passé et choisi votre relation ça lui permet de s'accomplir il ya vraiment une protection sur cette relation il ya un soutien voilà je pense qu'il ya un soutien mutuel d'accord les deux cartes sont côte à côte il ya vraiment je ressens un soutien mutuel dans voilà dans ce que vous pouvez apporter l'un à l'autre il ya vraiment une notion de s'accomplir l'un avec l'autre voilà donc je suis consciente que ça va pas parler à tout le monde d'accord on n'a pas forcément tout le temps des problèmes mais ici ici il ya des problèmes il ya des blocages ici il ya besoin de recadrer des choses il ya encore peut-être un passé qui est très lourd qui encore voilà très pesant il ya de temps en temps une baisse de morale il ya le fait que on peut avoir du du vague à l'âme encore une fois votre autre et peut encore être de temps en temps dans ces énergies là mais globalement c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui c'est quelqu'un qui qui cherche à être beaucoup mieux beaucoup plus heureux dans sa vie et qui du coup voit peut-être les choses de façon plus positive en tout cas c'est quelqu'un qui travaille à la guérison à sa guérison d'accord et du coup ça impacte votre couple ça impacte votre relation on le voit c'est pas facile d'accord il ya encore peut-être des des énergies négatives toxiques qui l'entourent qui fait que ça peut être compliqué et qu'il est obligé de vraiment de prendre sur lui parfois pour pouvoir et bien garder cet optimisme et 7 ce côté le côté positif et moi j'ai l'impression qu'ils s'appuient sur vous quand même j'ai l'impression que ici c'est il s'appuie sur votre relation pour pour peut-être contrer un peu tout tout la négativité qui l'entoure encore et les blocages qu'il a alors si c'est ça peut être des blocages financiers ça peut être des blocages alors par rapport à du professionnel par exemple ou des projets qu'il essaye de mettre en place on voit bien qu'ici il ya peut-être un blocage dans une construction et un blocage dans dans le fait de d'essayer de s'en sortir d'accord parce qu'ici on voit bien qu'on travaille on remet les choses à plat on essaye de trouver des solutions mais il ya quand même ici encore une fois un blocage il ya quand même une avancée qui qui n'est pas rapide il ya voilà ça évolue en tout cas ça évolue dans le mental ça évolue dans dans la façon de penser mais dans la matière peut-être qu'il ya encore des blocages et du coup bah de temps en temps il ya des énergies négatives qui reviennent d'accord bon en tout cas il ya ici un démarrage d'accord on va s'arrêter là pour cet oracle il ya un démarrage il ya ici un nouveau départ pour moi c'est un nouveau départ dans votre relation parce que il ya des changements qui sont plutôt positifs par rapport à tout à tout ce qui était négatif auparavant c'est à dire que par rapport au fait d'avoir été regardé dans le miroir ici c'est la carte du miroir c'est la carte où on va aller voir dans dans le passé savoir ce qui a fonctionné et savoir ce qui n'a pas fonctionné et on est en train votre hôte est en train de faire ce travail en train de de d'analyser la situation pour comprendre les échecs les réussites et puis du coup repartir j'ai pas la carte du renouveau mais pas du renouveau du du redémarrage avec la avec le chronomètre mais ici on voit bien que avec la montre pardon donc on voit bien ici qu'il ya quand même des changements positifs par rapport à ce nouveau départ d'accord parce qu'il ya une façon de voir les choses beaucoup plus beaucoup plus positives voilà moi je peux pas dire autre chose ici c'est vraiment ce que je ressens c'est c'est un changement d'attitude général chez votre autre où il a une reprise de confiance en lui où il se sent mieux il a confiance confiance en lui la confiance dans votre relation il prend son soutien à travers cette relation d'accord il a choisi cette relation et du coup il a il a choisi aussi les changements positifs à apporter à cette relation pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases d'accord c'est beau c'est une c'est une belle avancée donc je suis ça ne concernera pas tout le monde mais c'est une belle avancée je trouve dans dans voilà vous me direz en commentaire si ça vous ressemble pas allez on va aller voir le message d'accord on va aller voir ce que vous dit votre autre ou en tout cas peut-être voilà ce qu'il a à vous faire comprendre à travers alors j'ai mélangé deux jeux on va voir ce que ça donne j'ai l'envie alors quel est le message de votre autre s'il vous plait voyez on voit on a la carte de la trahison la carte de la confiance on re on voit que par rapport à ce qui s'est passé auparavant il y a une reprise de confiance c'est ce qu'il est en train de dire il est en train de dire qu'il reprend confiance alors par rapport à cette carte de la trahison elle est elle est forte elle est forte mais en même temps ici c'est aussi tous tous les imprévus c'est aussi le fait que ça n'a pas marché c'est les échecs d'accord c'est le fait que on a essayé de construire on a essayé de monter dans cette échelle à cette échelle et puis un truc qui s'est cassé quoi il y a un truc qui il y a peut-être une rupture il y a peut-être eu voilà il y a quelque chose qui n'a pas marché d'accord mais on reprend confiance votre autre en train de vous dire qui reprend confiance il essaye de faire les choses avec honnêteté il essaye de retrouver un équilibre à la carte de la justice c'est la carte de l'équilibré il essaye de vraiment de faire les choses peut-être simplement j'entends pourquoi j'entends simplement de retrouver l'équilibré du coup il est en train de dire qu'il est qu'il s'est isolé en fait il s'est séparé peut-être de tout ce qui pouvait empêcher son équilibre tout ce qui tout ce qui n'était pas juste le fait de la justice ça ça représente en fait voilà tout ce qui tout ce qui est honnête tout ce qui est sincère et il s'est séparé de tout ce qui n'est pas honnête d'accord c'est comme ça que j'entends il s'est isolé en fait par rapport à ça donc c'est pour moi il s'est séparé des énergies toxiques il s'est séparé de de ses échecs peut-être d'accord il est en train de dépasser ça il est en train de retrouver sa puissance est en train de retrouver la force ici alors il ya trop de cartes je reprends je vais refaire ici peut-être qu'effectivement on voit qui reprend confiance peut-être dans l'engagement c'est des promesses on est on a la carte des promesses mais pour moi c'est comme s'il y avait de nouveau un espoir dans dans l'engagement un espoir dans l'union en fait le fait de s'engager à nouveau il s'est peut-être fait des promesses à votre votre autre aussi il s'est peut-être promis à lui même des choses il s'est promis de reprendre confiance ici j'entends bon décidément ça veut parler voyez c'est il peut se promettre ici de reprendre confiance ou alors ça peut être aussi le fait que le fait qu'ils reprennent confiance en lui lui permet peut-être de s'engager à nouveau en tout cas d'espérer s'engager à nouveau d'accord on sent une protection ici il se protège moi c'est quelqu'un ici qui se protège il se protège des énergies toxiques il se protège peut-être même au niveau juridique c'est possible il est voilà il ya peut-être ici un petit souci de au niveau juridique d'accord au niveau officiel c'est possible mais en tout cas cet équilibre ici le recherche et il va trouver cet équilibre et ce qu'il vous dit c'est qu'il trouve cet équilibre dans la solitude le fait d'être seul il fait les choses avec honnêteté il essaye de se retrouver et d'abandonner le masque qu'il avait jusqu'à présent évidemment il a été perdu je vous dis qu'il est qu'il a été un peu perdu qu'il a perdu qu'il a perdu confiance à un moment donné et qu'il a eu du mal je pense à se retrouver qu'il a toujours du mal à se retrouver donc il ya une notion quand même de de lâcher prise sur c'est comme si il voulait lâcher prise sur ces ces émotions négatives et et sur le fait d'avoir été perdu à un moment donné le fait de se peut-être se pardonner oui il ya une question de souplesse ici il ya une question de retrouver un petit peu de légèreté par rapport à tous ces sentiments et ses émotions un peu difficile le fait d'être de ne pas savoir dans quelle direction aller et d'être perdu voilà tout simplement et du coup ici il ya un lâcher prise par rapport à ça comme s'il comme s'il ne cherchait plus à contrôler la situation alors des cartes qui sont retournés automne on est à l'automne on est à l'automne événements proches bon ben voilà ça tombe bien on va continuer un peu on va voir quels sont les événements proches peut-être ici ce qu'il est en train de vous dire je pense c'est qu'effectivement il est en train de de remettre un petit peu de plaisir de souplesse dans sa vie il est en train d'abandonner des choses l'automne ceci fait de laisser tomber certaines choses de deux comme l'arbre qui fait tomber ses feuilles pour renaître après c'est un peu ça ici il est peut-être en train de justement de faire ce travail de remettre de la souplesse dans sa vie par rapport à aux émotions tristes aux émotions négatives qu'il ressentait jusqu'à présent et ça lui permet peut-être de de nouveau d'être dans l'espoir d'un engagement avec vous on remet on remet de on est attiré par l'autre il est attiré par vous il il y a cette envie à nouveau de plaire peut-être qu'il était perdu il a peut-être été perdu dans d'autres histoires peut-être dans attiré par d'autres personnes mais là on voit qu'il a il s'est perdu à un moment donné il n'a pas il a il a même perdu le goût en fait de prendre soin de lui ou d'elle voilà c'est et là on voit que hop il reprend du pouvoir il reprend il reprend le plaisir de s'occuper de lui de de je sais pas ça peut être se maquiller ce coiffeur et trop de cartes aller chez le coiffeur faire du sport voyez comment ça peut agir selon c'est une femme ou un homme on est beaucoup plus charmeur ou charmeuse voyez c'est un peu ça ici rupture départ jalousie il est en train de de rompre effectivement ici avec tous les sentiments négatifs pour moi ça il prend un nouveau départ donc il encore ici alors la carte de la jalousie je vais la clarifier quand même parce que du coup il ya des sentiments un peu de jalousie par rapport à ce départ peut-être qu'il est il ya un entourage qui est la carte de la jalousie pour moi c'est les vents contraires il peut y avoir un entourage qui décomplique un peu la vie par exemple mais en tout cas il a vraiment envie de partir de ses énergies négatives ouais pour moi il ya la famille ici voyez il ya peut-être il est peut-être encore une fois coincé dans des énergies toxiques de sa famille c'est possible voilà donc il a envie de prendre ce nouveau départ il a envie de prendre un nouveau départ avec vous en couple bien sûr parce qu'il a il ressent beaucoup d'amour mais on sent que ça reste encore une fois fragile parce qu'il ya encore des blocages parce qu'il ya peut-être un mauvais entourage il ya peut-être de mauvais conseils à ce niveau là enfin conseils ou énergie voyez comment ça voilà il ya des vents contraires et pour moi c'est vent contraire de de son entourage proche donc ça peut être sa famille voilà ça peut être la relation dans laquelle il est aujourd'hui s'il est dans une autre relation si c'est une triangulaire par exemple voilà ici on voit qu'il a envie d'en partir d'accord il a vraiment envie de partir de voilà d'arrêter ça parce qu'il est en train de reprendre du pouvoir est en train de d'essayer de changer les choses bon voilà sont les énergies de la semaine enfin oui de cette semaine on sent qu'il ya un nouveau départ il ya une reprise de confiance en lui enfin votre autre a sa sa propre et se construit en fait il il change d'avis il change d'état d'esprit il est plus confiant dans l'avenir il est plus confiant en lui aussi il se sort de ses énergies un peu toxiques et pour retrouver un équilibre et on sent que du coup il reprend son pouvoir il va sortir de de commande de la situation qu'il connaissait auparavant d'accord ça va lui permettre de se de se projeter un peu plus dans votre relation voilà mais auparavant il ya encore des choses à régler il ya encore des choses à régler je pense c'est pas forcément tout à fait clair voilà il ya encore une notion d'être perdu une notion de de d'avoir à gérer encore soit un problème vraiment juridique concret à ce niveau là soit un problème d'équilibré entre entre ses blocages émotionnels les blocages qu'il peut rencontrer avec son entourage on sent qu'il ya encore un peu de travail ici mais il ya le départ d'accord il ya vraiment une avancée ici dans son état d'esprit et ça c'est intéressant voilà voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo message de mon autre j'espère que voilà vous avez pu y trouver les messages que vous désiriez et il est voilà ça vous est un peu raisonné pour vous n'hésitez pas à marquer en commentaire à liker à commenter comme d'habitude voilà merci à vous en avoir écouté je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et puis prenez soin de vous et rester positif à bientôt au revoir